... De retour sur le plateau matinal à le Sénégal. Bonjour, Pab Malik. Bonjour, Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Ça va, al-hamdulillah. Très bien. Alors, Pab Malik, qu'est-ce qui fait l'actualité politico-économique ? Aïcha, on démarre ce matin avec l'actualité politico-économique avec les conclusions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu dans une ambiance genrée, très genrée. La femme était célébrée. En 8 mars, en Conseil des ministres, le président de la République ne pouvait que réaffirmer son attachement au bien-être et à la promotion des femmes et des jeunes filles litons dont le communiqué à travers les Assises nationales de l'entrepreneuriat féminin. Le gouvernement a aussi un peu anticipé et pensé, selon nos direes, au carême, mais aussi au ramadan prochain, le président exhorte, les ministres concernent surtout le premier ministre à tout faire pour que rien ne manque en alimentation afin d'éviter les spéculations sur les prix au marché. Toujours dans ce Conseil des ministres, il était aussi question de parler du processus électoral, la révision exceptionnelle des listes électorales via le ministre de l'Intérieur sur le territoire national et international pour la fiabilité du fichier et du vote des présidentielles du 25 février 2024. Cher Adjibou Soumare, convoqué à la sûreté urbaine aujourd'hui, décidément, les quatre fameuses questions de cher Adjibou Soumare que certains appellent un sunnier jet de pierre dans la mare, d'autres un tourbillon qui ne s'arrête jamais, c'est atterri à la sûreté urbaine. Adjibou Soumare a reçu une convocation datée ce jeudi 9 de la sûreté urbaine. Après sa lettre ouverte, publiée, reprise, commentée, analysée par tout le monde et n'importe qui, cher Adjibou Soumare va se frotter certainement aux enquêteurs de la sûreté urbaine pour savoir de qui, d'où il tient ses quatre paquets de questions emballés joliment dans une lettre destinée au président Macky Sall. Bref, Adjibou Soumare a reçu l'appel des autorités judiciaires trois jours. Trois jours seulement après la sortie, pleine de menaces du gouvernement. Ils avaient dit, le gouvernement rappelle vigoureusement qu'il se réserve le droit de donner tout de suite qu'il juge approprié à ces insinuations fallacieuses. On déduit ici, chose promise, chose faite. Khalifa Sall et Aminette Touré concluent la lettre d'Adjibou Soumare au président Macky Sall. On reste toujours sur cette affaire dite désormais l'affaire d'Adjibou Soumare qui a vite deux ou trois jours pris des proportions assez larges dans le débat public. La convocation d'Adjibou Soumare, il y en a un à qui cela a fait mal. Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, est furieux. Il dit, il est de coutume dans une démocratie qu'un citoyen interpelle ses dirigeants au moyen d'une lettre ouverte sur des questions d'intérêt national. Il est inconcevable, inconcevable, en l'absence de réponse, de chercher à passer par une porte dérobée en activant la justice. Ces déclarations du leader de Taroui Sénégal s'ajoutent aux multiples autres déclarations de personnalité médiatique ou politique. L'ancien premier ministre Aminette Touré, elle, y déclare avec regret « Si Marine Le Pen n'était pas venue au Sénégal, si le président Macky Sall ne l'avait pas invité, tous tolés, tous bouquants, autour de la lettre du « sur son marin » n'existerait pas. Donc Marine Le Pen devait rester chez elle, comme elle le dit aux Africains vivant en France. » Une note socio-économique pour terminer. Le patron du CETUD remet de l'ordre dans le terminus. Thierno Birahim Awa n'est pas content. Du tout. Le directeur général du Centre exécutif des transports urbains de Dakar, CETUD, clame ses lignes de certains comportements du transport urbain. Il m'est revenu que certaines lignes du réseau des transports appliquent une hausse des tarifs sans le consentement du CETUD. Cette pratique viole les termes de la convention d'exploitation et entre en contradiction avec la démarche concertée en cours sous la supervision du ministère en charge des transports. Il rajoute dans une note que les travaux du comité ont mis en place de formuler des recommandations sur les modalités de financement de l'impact du réajustement des prix du carburant sur le transport urbain. Ils ont finalisé et doivent suivre un processus de validation. Avec une hausse subite des tarifs par certains bus, ils terminent, menacent les opérateurs qui persisteront dans cette modification unilatérale des tarifs en cours, le retrait de leur autorisation de transport, peut-être même leur exclusion du réseau conventionnel Aftu. Une info de rajout, depuis hier, certains bus dont le trajet s'est tarifé à 100 francs ont porté le prix du transport à 200 francs CFA. C'était tout Aïcha pour cette actualité politique et économique. Merci beaucoup Pape Malik. On se retrouve dans la deuxième partie. Merci Aïcha. A tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure Pape Malik. Mamie du spectateur, ainsi prend fin cette première partie de la matinale info à le Sénégal. Restez bien scotché sur nos antennes. Nous nous retrouvons à 8h pour la deuxième partie en web.